Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marie, pour cette présentation. Merci à Michel, à toutes les personnes qui nous ont proposé de participer à ce webinaire. Effectivement, on est là toutes les deux aujourd'hui avec Laetitia pour proposer ce petit webinaire. On va se présenter rapidement pour pouvoir en commencer. Puis, on vous inclura aussi parce qu'on va essayer de faire quelque chose qui ne soit pas trop statique et pas trop descendant pour pouvoir rendre la chose agréable. Donc, qui sommes-nous ? Laetitia, je te laisse te présenter. Je me présente ensuite. Merci, Célia. Bonjour à tous. Laetitia Guibert, je suis consultante, formatrice en approche comportementale de la transition écologique, plutôt ici du monde de la RSE et du développement durable initialement. Et puis, depuis deux ans, j'ai voulu explorer des nouvelles pistes de compréhension des résistances au changement et de pourquoi c'est si compliqué de changer notre société, changer nos manières de faire. Je me suis spécialisée dans une approche qui s'appelle l'approche neurocognitive et comportementale. Et j'ai créé un projet qui s'appelle le Acte de transition qui a pour objectif d'accompagner les transformations comportementales dans les organisations, publiques ou privées. Et j'ai découvert dans ce bel écosystème des sciences comportementales, la fresque des nouveaux récits qui a pour objectif, et on vous en parlera un peu plus, d'utiliser l'imaginaire et la projection vers des futurs désirables pour mettre en mouvement. C'est un outil qui m'a extrêmement parlé à titre personnel comme professionnel. Et je fais partie du coup de l'expérience fresque des nouveaux récits depuis bientôt deux ans et demi, trois ans même, pour la développer dans toutes les différentes sphères publiques, privées. Et je suis du coup ravie d'être ici avec vous pour vous la présenter, accompagnée de Célia. Je te rends du coup la parole, Célia. Merci beaucoup, Laetitia. Moi, je suis de formation plutôt juriste et journaliste spécialisée en environnement. Et ça fait depuis deux, trois ans aussi que j'ai découvert la nébuleuse fresque avec la fresque du climat en premier et la fresque des nouveaux récits ensuite. Et maintenant, je les propose en fait à plein temps pour toutes sortes de personnes qui souhaitent en fait se former aux enjeux tant climatiques que autres environnementaux de manière plus large. Et aussi, je trouve cet outil qui est extrêmement appréciable parce qu'il est positif. Il permet vraiment de se projeter vers un futur qui soit à la fois désirable et compatible avec les limites planétaires. Et je pense qu'on a besoin vraiment de ça, de pouvoir imaginer quelque chose de plaisant parce que la situation n'est pas tellement réjouissante quand on lit les études qu'on voit défiler, qu'elles soient du GIEC, de l'IPBES ou d'autres sur les limites planétaires. Et donc, on a besoin d'outils comme ça pour pouvoir vraiment avancer dans le futur. Alors, donc, je regarde juste, hop là. Vous pouvez vous présenter sur le pad en même temps. Eh bien, on en a fini avec nos présentations à nous. On va introduire, on va faire une petite inclusion avec un outil. Donc, je ne sais pas combien on a. On va peut-être quand même envoyer le lien. On est quand même assez nombreux. Donc, on va vous envoyer un lien vers Mural. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'outil. C'est un outil qu'on utilise beaucoup pour les fresques en ligne qui permet d'interagir les uns avec les autres. Je pense que vous êtes familier de l'outil si vous êtes familier de ce genre de webinaire. Donc, pour faire une petite inclusion. Donc, Laetitia vous a envoyé le lien sur Mural. Et donc, je vous invite à cliquer sur ce lien et à simplement rentrer votre prénom et faire entrer comme visiteur. Et ça vous amènera sur une page où vous allez retrouver ces images ici. Donc, je vous laisse le temps de rentrer votre prénom et de rentrer sur le mural. Et la question qu'on va vous poser ici, donc en regardant ces images, c'est à laquelle vous allez vous réagir. Je le fais en même temps que vous. Je rentre comme visiteur. La question que vous allez pouvoir vous poser, c'est quel récit vous faites-vous du monde de demain ? Donc, qu'est-ce que ça signifie ? En gros, comment est-ce que vous vous projetez ? Dans quelle sorte de récit vous avez envie de vous projeter pour le monde de demain ? Donc, l'idée, c'est de prendre un dépos-it, de marquer votre nom dessus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Mural, l'idée, c'est vraiment de vous pouvez zoomer, dézoomer avec des outils de navigation qui sont en bas à droite. Donc, vous avez zoom in, zoom out. Et vous pouvez aussi, si vous avez une souris, faire le scroll en avant pour pouvoir zoomer un petit peu. Et pour prendre un post-it, il suffit d'aller avec sa souris, marquer une fois, cliquer une fois dessus. Vous pouvez écrire votre nom. Vous avez la possibilité d'écrire votre prénom. Et de venir placer le post-it. Je vois que ça s'agit déjà dans tous les sens. Donc, je vois qu'il y en a qui sont très familier de l'outil. Donc, vous pouvez venir mettre un petit peu votre nom auprès de l'image qui vous semble correspondre au récit, l'idée du récit que vous faites pour demain. Est-ce que vous êtes plutôt dans une utopie positive ou dans une dystopie un peu effrayante ? À vous de nous le dire. Donc, voilà, on vous laisse quelques instants pour pouvoir se positionner. Et n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez un souci avec l'utilisation du mural. Vous trouvez que ce n'est pas très ergonomique ou si vous n'arrivez pas. Surtout, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, on pourra vous aider si nécessaire. L'écran est noir. On voit très mal les images. Ok, c'est bon. En fait, il faut zoomer, Michel, pour bien regarder l'outil. Donc, est-ce que tout le monde a choisi son petit post-it ? Ça bouge encore, j'ai l'impression. Ça bouge encore. On essaie 30 petites secondes. On va vous laisser encore un peu. Donc, on retrouve ce que vous êtes en train de faire. On le retrouve sur le zoom aussi. Anne en a mis deux. Elle a puf, il n'y a pas de problème. Parce que parfois, ce n'est pas toujours évident de se positionner. Il y a peut-être des nuances en tout ça. Alors, je vous pense que ça se divise entre deux images. Globalement, on a l'image en haut à gauche, que nous, on aime bien appeler comme le changement de cap. Et puis, en bas à gauche, qui est plutôt l'effondrement, la sécheresse. On en voit d'ailleurs des personnes qui sont dans les deux. On voit des personnes dans les deux. Julia est plutôt dans l'imaginaire d'une fin atomique. Autant couleur, probablement. On n'a pas de post-it sur le monde. Il y en a un qui sera un peu sur le planisme. Sarah est à cheval entre l'utopie. Un monde qui aura enfin pris la nature comme inspiration. Ouf, on a un gros post-it qui est arrivé. Un énorme post-it qui va venir. Où est réglé la taille du post-it ? Ça me permet de réduire un peu. Donc, globalement, effectivement, vous avez manifestement plutôt tendance à aller vers l'image qui se trouve en haut à gauche, qui représente bien une cité qui est quand même assez verdie, on va dire, où il y a beaucoup de végétation au sein de la ville, qui semble assez harmonieuse. Et c'est quand même quelque chose de positif vers lequel, effectivement, on a envie de se projeter. Et donc, effectivement, c'est partagé avec aussi des personnes. Je vois encore des post-it qui bougent, qui hésitent avec le côté un peu plus la désertification, la sécheresse, le manque de vie. Le côté un petit peu apocalyptique, peut-être, qui vient après l'explosion qu'on a vue dans l'image en haut à droite. Laetitia, est-ce que tu veux commenter ? En tout cas, merci pour vos partages. On va vous inviter à revenir sur le Zoom. Pour retrouver les slides. Merci pour ces partages. Alors, vous vous doutez bien que cette première question de tour de table n'est pas anodine. L'idée de participer à cette question, c'est de comprendre qu'on se fait tous probablement un imaginaire différent par rapport au monde de demain. Alors, moi, j'aime bien donner des petits titres à ces images. Donc, en haut à gauche, plutôt le changement de cap. La fin nucléaire, en haut à droite, parce que plus aucun pays n'arrivera à s'entendre. Celle du milieu, c'est plutôt la vie sur une nouvelle planète. On peut s'imaginer avec les petites bulles sur Mars, trouver de l'oxygène où on peut. À droite, au milieu, à droite, c'est plutôt le cinquième élément avec les taxis volants. On en avait déjà imaginé. C'est un des imaginaires qu'on peut avoir, qu'on peut nous partager aujourd'hui sur à quoi ressemblera le monde dans quelques années. Le grand effondrement en bas à gauche, avec beaucoup de sécheresse. Et puis, en bas à droite, ce n'est peut-être pas évident, mais ce qu'on avait envie d'en présenter, c'était plutôt le côté business as usual. On voit les JO en 2024, donc c'est globalement demain. Mais voilà, de dire que le monde de demain ne changera pas sensiblement du monde d'hier et que tout se passera comme ça s'est toujours passé. C'est un peu des grands imaginaires qu'on peut avoir sur le monde de demain. À vrai dire, ces imaginaires, ils ont un rôle important et c'est ce qu'on aimerait pouvoir vous montrer et échanger avec vous aujourd'hui sur ce webinaire d'une grosse heure autour du sujet des nouveaux récits et sur comment les récits que capte notre cerveau aujourd'hui façonnent notre vision du monde. Il y a une grosse influence des histoires qu'on se raconte sur nos comportements et sur notre vision du monde. Et c'est ce qu'on aimerait vous partager aujourd'hui. Globalement, si on reprend l'offre de Johanna Meissi qui s'appelle L'espérance en mouvement, Johanna Meissi, qu'est-ce qu'elle explique ? Elle explique qu'il y a trois grands récits qui coexistent, trois grands récits de la transition qui coexistent aujourd'hui dans notre société. Le business as usual, le grand effondrement et le changement de cap. Ces récits, ils sont importants parce qu'ils vont avoir des influences différentes d'une personne à une autre sur mes comportements, sur mes visions du monde et sur mes représentations. Et globalement, qu'est-ce qu'elle dit Johanna Meissi ? Elle explique que pour faciliter le changement de cap, donc ce troisième récit qu'on aimerait tous voir apparaître, c'est-à-dire une société qui vit plus en harmonie, notamment avec le vivant, qui vit plus en respect des limites planétaires, plus en respect de l'humain aussi. Globalement, Johanna Meissi explique qu'il y a trois leviers. Le premier levier, c'est ce qu'on appelle résister pour défendre la vie. C'est typiquement extinction-rébellion qui est plutôt dans ce levier-là, je résiste pour défendre la vie. Il y a un deuxième levier qui est celui d'analyser les causes et de construire des alternatives. C'est ce que fait très bien la fresque du climat. Un atelier pour comprendre les causes et conséquences du réchauffement climatique et pour essayer de construire des alternatives sur comment on peut faire les choses différemment. Plutôt la deuxième partie de l'atelier. Et un troisième levier qui consiste à changer les perceptions de la réalité. Et c'est exactement dans ce levier que se positionne la fresque des nouveaux récits. Pourquoi ? Parce que tous nos comportements sont liés par les perceptions et les représentations du monde que nous avons. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui suit des sciences comportementales. C'est d'expliquer que les comportements qui sont observables dans notre société, chez mon voisin, dans ma famille, chez mon père, chez ma sœur, chez des amis. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg et que ces comportements sont influencés individuellement par beaucoup d'éléments, à savoir les connaissances, les savoir-faire, le ou les savoir-faire, les normes sociales, les normes culturelles, les représentations du monde, les motivations, et chacun a ses propres motivations, les croyances, les émotions, etc. Donc, chacun va potentiellement avoir ses propres éléments qui vont influencer des comportements. J'adopte ce comportement parce que ces comportements sont issus de mes normes sociales, de mes normes culturelles, de ma représentation du monde que je me suis construite depuis toute petite fille par mes croyances qui se sont construites tout au cours de ma vie. Et donc, comprendre que les représentations du monde que l'on se fait vont avoir un rôle très important sur les comportements. Et les représentations du monde que l'on se fait, c'est un peu les histoires qu'on se raconte. Ce qui me fait revenir sur un ouvrage qui a été écrit par Yuval Noah Harari, peut-être que certains l'ont vu. Cet ouvrage s'appelle Sapiens. C'est un énorme ouvrage, mais sachez qu'il existe en version BD à la FNAC notamment, qui est en version un peu plus digeste, et qui revient sur les grandes révolutions qui ont marqué l'histoire de l'être humain, et notamment de Homo sapiens. Et Yuval Noah Harari explique dans cet ouvrage que l'être humain est la seule espèce fabulatrice au monde. Nous sommes une des rares espèces à avoir la capacité de raconter, d'imaginer des récits fictifs et de coopérer autour de ces récits. Et c'est ce qui nous a permis de survivre aussi longtemps dans l'histoire et de nous placer aussi haut dans l'échelle de la vie et de l'échelle des animaux notamment. Donc effectivement, Yuval Noah Harari explique qu'il y a moins de 70 000 ans, a eu lieu ce qu'on appelle la révolution cognitive, qui a doté le cerveau de Homo sapiens, de la capacité à imaginer. Et donc cette révolution cognitive nous a permis de croire en des récits communs et de collaborer ensemble pour avancer dans le même sens, dans un même sens. Yuval Noah Harari donne différents exemples de ces grands récits qui nous permettent de coopérer en très grand nombre. On a par exemple le récit de l'argent. L'argent, c'est un grand récit autour duquel nous coopérons. C'est un récit, pourquoi ? Parce que la valeur que nous donnons à des pots de papier, on est d'accord et ça fonctionne parce qu'on donne tous cette même valeur à ce bout de papier. Et globalement, c'est parce qu'on a les mêmes récits autour de l'argent que ça fonctionne. Et le récit de l'argent, c'est un des récits qui est le plus diffusé au monde parce que globalement, quel que soit le pays où vous voyagez aujourd'hui, vous allez pouvoir changer votre propre devise en une autre devise, par exemple, et coopérer autour de cet argent-là. Donc c'est une capacité à coopérer autour d'un récit commun. À quoi on voit que c'est un récit qu'on se raconte, une histoire qu'on se raconte ? Parce qu'il suffit de vous aventurer dans une zone où peut-être que la notion d'argent existe moins. Je m'imagine, par exemple, à m'aventurer au fin fond de l'Amazonie et de rencontrer peut-être des communautés qui fonctionnent encore, par exemple, sur l'échange du troc. Si vous arrivez avec votre billet de 5 euros, vous ne ferez pas grand-chose et vous n'arriverez pas à acheter grand-chose parce que cette notion de valeur que vous donnez à votre billet n'est réelle que dans votre propre esprit et dans votre communauté. Il donne plein d'autres exemples. Yuval Noah Harari sur l'exemple des récits autour desquels on coopère, notamment celui de la religion. La religion, c'est un récit qu'on a partagé, qu'on a diffusé dans l'histoire de l'humanité, qui va définir un cadre de pensée qui va d'ailleurs être différent d'une religion à une autre. Et ce cadre de pensée va définir, par exemple, ce qui est bien, ce qui est mal, et influencer directement nos comportements. Je fais ce comportement parce que ma religion me dit que c'est bien. Je ne fais pas ce comportement parce que ma religion me dit que c'est mal de le faire. Donc, on voit petit à petit comment s'imbrique la notion de récit, de cadre de pensée et de comportement, et en quoi les histoires qu'on se raconte vont influencer directement les comportements que l'on va adopter. Plein d'autres exemples de grands récits qui constituent un petit peu notre société. La notion d'entreprise même. Une entreprise, c'est une histoire qu'on se raconte. Si demain, plus personne ne croit en l'histoire de Google, Google disparaît. On a un récit collectif, un imaginaire collectif autour du modèle d'entreprise qui n'existe pas. Aurélien Barraud parle de réalité fictive et de réalité physique. Le changement climatique est une réalité physique, on peut l'observer. L'économie, c'est une réalité fictive. C'est une histoire qu'on raconte et autour de laquelle on coopère notamment. Il parle aussi des droits de l'homme. Les droits d'homme, c'est une histoire qu'on se raconte. Qu'est-ce qui définit les droits de l'homme ? D'ailleurs, on voit bien que les droits de l'homme d'un pays à un autre peuvent évoluer. Comprendre que ces récits fictifs, ils sont vraiment encore au cœur de nos pensées, de nos choix, de nos comportements et qu'ils guident nos objectifs de vie et nos désirs en société. Si vous avez d'autres exemples, on vous invite de récits qui vous passent comme ça par la tête. On vous invite à utiliser le chat de Zoom et de nous partager les idées de récits collectifs qui peuvent éventuellement, aujourd'hui, construire un petit peu notre modèle de société. Est-ce que vous avez d'autres idées ? On va aller voir un petit peu sur la conversation. Est-ce que vous avez d'autres exemples en tête ? L'argent. J'ai plutôt des questions. Anne, on aura tout un temps de questions de réponse à la suite. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. La main invisible du marché, Hugo. La publicité. Oui, Caro, Caroline, je suppose. Effectivement, la publicité, c'est un récit qu'on se raconte. Est-ce que vous avez d'autres idées de récits, d'imaginaire ? L'histoire d'un pays, les réseaux sociaux, le récit national. Effectivement, la nationalité, l'identité. Je suis français. Être français, c'est une histoire qu'on se raconte. Je fais ça parce que je suis français. C'est une histoire qu'on se raconte. Les représentations de genre, très bien. La nature humaine, les religions. Vous voyez, il y a énormément d'exemples. Et on se rend compte que la société est une construction sociale. Globalement, beaucoup de choses dans notre société sont issues de construction sociale, d'imaginaire collectif. Quelle est la problématique de ça ? C'est qu'aujourd'hui, on a certains récits collectifs que l'on partage de manière commune qui ne vont plus forcément dans le sens de la marche. On parle de récits dominants qui sont obsolètes et qui peuvent notamment freiner la transition, la transition écologique, la transition solidaire. Nous, ce qu'on aborde à travers la fresque des nouveaux récits, c'est des cartes d'héroues. Donc, c'est ces grands récits dominants qui peuvent aujourd'hui freiner la transition écologique. Et dans la notion de récits, on peut avoir des macro-récits. Par exemple, une idéologie est un macro-récit. Mais on peut avoir des micro-récits, des petites histoires qu'on se raconte. Et les normes sociales sont notamment des récits, des histoires qu'on se raconte, qui définissent par exemple le genre, la nationalité. Vous en parliez tout à l'heure. Et il y a certains de ces récits qui véhiculent aujourd'hui des normes qui sont aujourd'hui incompatibles avec la notion de limite planétaire. Et ces récits auxquels on peut croire et autour desquels on peut coopérer peuvent aujourd'hui être de véritables freins à la transition écologique. Est-ce que vous avez des exemples de normes socio-écocidaires ? Voilà, quelques exemples dans la carte. Mais de normes socio-écocidaires qui pourraient être un frein aujourd'hui à la transition. Quelles sont les normes sociales que l'on suit aujourd'hui et qui sont de manière un petit peu absurde, obsolète, un frein aujourd'hui à la transition ? Cacher sa copie, Michel. La consommation, Élise. Oui. La croissance, les emplois. Alors peut-être revenir sur la notion et la définition d'une norme sociale. Avoir pour exister. Anne Meunier, intéressant. Oui, super. Ça rejoint la consommation. Complètement. Alors attention, il y a consommation et consommation. Et la consommation, la surconsommation et la consommation pour survivre. Le SUV comme accès social. On en parle souvent d'SUV. La reconnaissance par l'argent et la surconsommation. Les vacances de luxe. La grosse voiture. Oui, effectivement, le mois d'abord. Donc peut-être revenir sur la notion déjà de normes. Et pourquoi on suit des normes. Donc les normes, qu'est-ce que c'est ? C'est des règles implicites globalement qu'une communauté, un groupe de personnes va suivre pour faire partie d'un groupe. Ce qu'il faut comprendre sur la notion de fonctionnement humain, c'est que l'être humain est un être extrêmement hyper social. Extrêmement social qui a besoin du groupe et qui cherche à appartenir au groupe. Pourquoi alors ? Pour comprendre ça, il faut se plonger un petit peu dans le cerveau et voir comment il s'est construit au fil des années. Mais globalement, il y a des millions d'années. Être seul, c'est avoir beaucoup plus de chances de mourir. Faire partie d'un groupe, c'est avoir plus de chances de survivre. C'est des choses qu'on a gardées ancrées en nous et qui font qu'aujourd'hui, votre cerveau, inconsciemment, il va toujours essayer de vous faire faire partie du groupe. Donc c'est ce qu'on appelle le conformisme. Et il y a des biais cognitifs qui nous poussent à nous conformer au groupe. Et pour faire partie du groupe, rien de tel que répondre et respecter les règles d'appartenance au groupe. Donc les normes sociales, c'est des normes qui vont changer d'une communauté à une autre. D'ailleurs, on peut avoir plein de normes sociales sur différentes choses. Alors, on a parlé de l'accès, du statut social par la voiture. On peut avoir les normes autour du genre. On peut avoir les normes autour de la beauté. Par exemple, la beauté, physiquement, par exemple, elle peut complètement changer d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Ce qui va être beau chez nous peut être extrêmement moche. D'ailleurs, dans une autre communauté. Et inversement. Donc, les normes sociales, il y en a plein. Et globalement, notre cerveau va avoir tendance à vouloir répondre et suivre ces normes sociales pour se sentir appartenir au groupe. Pourquoi ? Parce que ça donne un sentiment de sécurité et qui reste en mémoire. Et c'est ce qui nous fait et ce qui explique que c'est parfois compliqué de sortir du statu quo. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de normes sociales qu'on se raconte, des histoires qu'on se raconte, des normes sociales que l'on suit, qui ne vont plus forcément dans le sens de la marche et qui peuvent être obsolètes et qui peuvent nous faire suivre des comportements qui sont plutôt destructeurs ou pas très constructifs par rapport à l'enjeu de la transition. Du coup, est-ce qu'on est fichu ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'on a ces normes sociales qui existent, qui sont là, qu'on suit, malgré nous parfois, ou qu'on voit notre écosystème suivre. Et non, pourquoi ? Parce que l'être humain est une espèce fabulatrice, on la vit. Elle crée des récits en permanence. Et donc, les récits sont partout dans notre société et les récits peuvent évoluer. D'ailleurs, l'histoire nous a montré qu'une norme sociale, ça se change. Je prends souvent l'exemple du droit de vote des femmes. En 1920, c'était impossible, voire absurde. Et rappelons-nous qu'une idée révolutionnaire passe toujours par trois stades. La première est absurde, la deuxième est dangereuse et la troisième est évidente. Donc, c'était d'abord absurde de penser qu'un jour, les femmes puissent voter en France. Puis, c'est devenu dangereux. Attention, imaginez si les Françaises peuvent voter un jour. Et aujourd'hui, 1944 étant passé, mesdames, si on nous enlève le droit de vote en France, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il y aura probablement du monde dans la rue. Mais globalement, c'est devenu évident et ce n'est même plus remis en question en France de pouvoir avoir le droit de vote en tant que femme. Donc, les normes sociales, on voit bien que ça évolue. Certes, on a des récits dominants qui peuvent contribuer à activer des verrous sociocognitifs qui peuvent freiner la transition écologique. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'être humain n'est pas programmé pour détruire la planète, même si certaines actualités peuvent nous faire croire le contraire. Et que ces verrous, ils sont réversibles et peuvent être crochetés notamment à l'aide de nouveaux récits. On a cette capacité à imaginer de nouvelles histoires et à partager de nouveaux imaginaires autour du sujet de la transition écologique. Et c'est exactement ce que cherche à faire la fresque des nouveaux récits. Célia, je te laisse la suite pour présenter un petit peu plus en détail l'expérience fresque. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette présentation super complète de ce qu'est justement, tous ces principes qu'on va avoir un petit peu dans la fresque des nouveaux récits. Donc la fresque des nouveaux récits, c'est quoi ? Eh bien, on va vous expliquer tout ça. Donc, comment c'est née la fresque des nouveaux récits ? Eh bien, en fait, c'est née d'une idée qui venait à la base de quelqu'un qui s'appelle Alexis Klein, qui était un fresqueur du climat à la base, parce que tout a commencé avec l'expérience fresque du climat. Donc ça, c'était fin 2018 que la fresque du climat a vraiment été constituée en association. Et donc, le principe de jouer comme ça avec des cartes, d'avoir un petit peu cette pédagogie assez innovante finalement, qui n'était pas encore utilisée vraiment avant, eh bien, ça a donné envie à d'autres personnes de créer leurs propres fresques. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, il y a une multitude de fresques, et la fresque des nouveaux récits fait partie un petit peu de ces fresques qu'on appelle filles ou amies de la fresque du climat. Donc Alexis, qui est à Lyon, il a eu l'idée de créer cette fresque des nouveaux récits, parce qu'il s'était rendu compte qu'une fois qu'on a fait le constat, avec la fresque du climat notamment, que ça va mal, que les études scientifiques nous montrent qu'il y a quand même des grands bouleversements qui sont à la fois climatiques, mais qui sont aussi sociétaux, on n'a pas le choix, il nous faut un changement profond de comportement. Et ça, ça ne peut pas arriver si on ne change pas de culture, d'imaginaire, et donc de récit, pour pouvoir se projeter vers un futur qui soit vraiment durable, soutenable, agréable, tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'il a eu l'idée à la base de faire cette première fresque, qui à la base s'appelait la fresque de l'information, mais elle a vite trouvé un autre nom. Et donc on a rejoint Alexis, donc Benoît Roland-Dravel, Laetitia, moi-même, Damien, Pascal-Yves, on mettait plusieurs personnes à s'investir un petit peu dans cette histoire de fresque, parce que ça nous souhaitait très très important de pouvoir faire émerger comme ça ce futur compatible avec les limites planétaires et désirables pour tous, en facilitant l'adoption de comportements soutenables, grâce à l'imagination de nos récits. Ceci est notre raison d'être, que nous avons travaillé ensemble, et pour laquelle, vraiment, on se dit, cet atelier, il a vraiment, on va dire, vocation à s'étendre, un peu comme la fresque du climat, parce qu'il fait du bien, et surtout, il permet de sortir de là, en se disant, mais si, on s'y mette effectivement à changer cet imaginaire pour pouvoir le faire advenir, parce que si on n'est pas capable de l'imaginer, il ne va pas arriver. Un petit peu comme le vélo, on va un petit peu là où on regarde, sinon on tombe par terre. Donc c'est important de se projeter. Donc on va se baser beaucoup sur cette fameuse économie du donut, dont on a un petit peu parlé. Donc là, c'est Kate Rowworth. Je suis désolée pour la présentation, elle est toujours un petit peu dire à dire, mais on pourra le remettre dans le chat. Vous avez la source en dessous. Donc il y a imaginé, en fait, ce projet de société qu'on voudrait faire émerger. Donc c'est augmenter le pouvoir de ce qu'on appelle les pionniers de la transition. C'est qui les pionniers de la transition ? C'est forcément vous, parce que vous êtes là aujourd'hui, vous vous intéressez au sujet. Donc c'est toutes les personnes qui ont envie d'y croire justement à un projet de société qui soit durable, qui puisse vraiment respecter ses limites planétaires. Donc on voit sur ce petit dessin, donc ça, c'est une des cartes de la fresque des nouveaux récits. On explique que les nouveaux récits peuvent vraiment accélérer la transition. Comment, en fait, on accélère cette transition ? Comment est-ce qu'on atteint ce point de bascule vers lequel on a envie d'aller, le point de bascule positif pour transiter vers ce nouveau paradigme ? Eh bien, c'est surtout en diffusant l'économie du donut. Donc on l'a un peu francisé. C'est en fait un modèle économique qui va intégrer la notion de limite. Donc on voit là que l'idée, c'est de se trouver au milieu. On respecte les limites planétaires. Donc vous les connaissez, il y en a sur les produits chimiques. Elles sont déjà dépassées sur l'eau, sur le climat, la biodiversité, etc. Et il y a aussi tout ce qui va être social. Parce qu'on voit que dans les derniers rapports du GIEC, notamment, que ça se creuse énormément. Les différences entre les très, très riches et les classes moyennes qui se paupérisent. On a vraiment des problèmes sociaux qui sont vraiment s'aggraver avec la crise climatique, notamment. Et donc l'idée, c'est de se trouver un peu au milieu, dans cet espace qui est à la fois sûr et juste pour l'humanité, qui respecte les limites planétaires, mais aussi les planchers sociaux. Donc c'est vraiment, l'idée, c'est de pouvoir concilier l'urgence écologique et la justice sociale. Et ça, toutes les ONG qui se penchent sur le sujet depuis 30 ans, 40 ans, le savent. C'est vraiment un projet qu'il nous faut. Et nous, avec cette fresque des nouveaux récits, on voudrait vraiment permettre aux pionniers de se projeter là-dedans et surtout de passer à l'action. Parce que c'est ça qu'il faut. Et pour ça, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Alors, comment est-ce qu'elle est constituée, cette fresque des nouveaux récits ? On a quand même aussi une partie comme la fresque du climat, avec un jeu de cartes. C'est vraiment la pédagogie qui est la même. Donc, on va manipuler un certain nombre de cartes pour mieux comprendre les freins sociocognitifs à la transition. Donc, on va explorer plein de principes et on va tracer des flèches entre ces cartes, un peu comme la fresque du climat, pour vraiment que ce soit pédagogique, interactif. On a des explications derrière les cartes. Donc, ça rend vraiment l'intelligence collective très vivante autour de cet atelier. Et contrairement à la fresque du climat qui est basée que sur le GIEC, le groupe monde expert sur les pollutions du climat, ici, on est basé en fait sur une multitude de sources. Donc, c'est pour ça que je répondais tout à l'heure. Il y avait une personne qui disait, attention, Rari, c'est un petit peu controversé. On est tout à fait d'accord. C'est comme Sébastien Boller pour le bug humain. On en parle aussi dans notre fresque. Et on dit, attention, on ne se base pas que sur un élément, sur un auteur. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'auteurs différents. Donc, ça va dans les sciences sociales. On a parlé un petit peu de neurosciences aussi. Ça va être sur l'éthique, sur l'économie. Donc, c'est pour ça que c'est très varié et ça s'enrichit toujours. Donc, c'est pour ça que, oui, il y a peut-être certains partis pris. Mais on aura, bien sûr, beaucoup de discussions. Et la fresque, elle s'enrichit aussi régulièrement de nouveaux éléments de bibliographie. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir, en fait, au fur et à mesure, prendre conscience de l'intérêt des nouveaux récits pour lever les freins qui sont aujourd'hui. Il faut qu'on est vraiment dans cette inertie, l'inaction. On voit qu'on ne bascule pas. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il faut que ces nouveaux récits infusent dans la société pour pouvoir vraiment atteindre ce point de basculer. Donc, dans cette première partie qui dure une heure et demie, on va découvrir pourquoi notre cerveau, en fait, n'est pas toujours, on va dire, optimal. Mal, il n'est pas toujours de notre côté parce qu'il se peut qu'on soit en train de scier la branche sur laquelle on est assis. On l'a constaté. Donc, c'est pour ça qu'on va décortiquer dans cette première partie ce qui se passe avec notre cerveau, notamment. Et comment, en fait, tous les récits, qu'ils soient grands récits ou des tout petits récits, vont influencer nos comportements et les décisions qu'on prend. Donc, il y a aussi des bonnes nouvelles dans cette partie. C'est qu'on n'est pas obligé de suivre tout ce que notre cerveau nous dit. Et on va pouvoir, en fait, avoir quelques astuces. La deuxième partie, elle est différente de la première, vraiment la partie fresque en tant que telle, parce qu'on va vraiment s'inspirer du design fiction. Donc, ça veut dire quoi ? On va se mettre dans un atelier d'écriture, tout simplement, puisque les participants en atelier vont rédiger en petites équipes, en groupe de 3-4 personnes, des histoires qui vont permettre de faire évoluer un ou plusieurs récits qui sont jugés aujourd'hui obsolètes. Donc, on a cité quelques-unes de ces normes sociales qui, aujourd'hui, ne sont pas compatibles avec les limites planétaires, notamment. Il y en a beaucoup. Et l'objectif, c'est vraiment les participants qui choisissent eux-mêmes quelles normes sociales ils veulent faire évoluer. Donc, c'est très large. Ça peut parler de la façon de voyager, de bouger, de la mobilité. Ça peut parler de la façon de manger. Est-ce qu'il est le récit dominant actuel qui consiste à dire qu'on a besoin de manger des animaux pour être en bonne santé ? Est-ce qu'il est toujours aujourd'hui d'actualité ? Ça peut être des normes sociales qu'on veut faire évoluer, qui parlent de l'éducation. Donc, il y a plein, plein, plein de normes qu'on peut prendre et décider de faire changer. Donc, c'est vraiment grâce à l'intelligence collective qu'on va, en fait, construire ce récit ensemble. Les participants vont être guidés par les animatrices, les animateurs qui vont leur donner, en fait, quand même des indications en disant, attention, vous allez écrire un récit, mais il y a des règles pour écrire ce récit. Il faut que, voilà, il y a certaines choses à savoir. Donc, on vous dévoile partout, pas tout, parce que l'idée, c'est que vous puissiez vraiment vivre l'expérience et participer à un atelier pour savoir quelles sont ces fameuses règles. En tout cas, vous pouvez déjà lire quelques-uns de ces récits qui sont partagés sur le blog de la fresque des nouveaux récits et qui vont être aussi mis en podcast un jour quand on aura la ressource suffisante, mais c'est prévu parce qu'on a aussi des récits qui sont enregistrés audio. Donc, vraiment, l'idée, c'est que ces récits soient diffusés le plus possible pour que ça inspire les uns et les autres et qu'on puisse, au final, vraiment changer de société. Et sachez qu'il y a plusieurs variantes de ces secondes parties parce qu'on va adapter en fonction des participants. Donc, si on va le faire pour, par exemple, une entreprise, on va vraiment adapter une deuxième partie. Ici, ils vont devoir faire un récit qui sera en lien soit avec leur entreprise ou une autre entreprise, mais ça va être adapté. Ce n'est pas la même que pour le grand public. Idem, si c'est pour une collectivité locale, on a des spécificités. Donc, on a à chaque fois des noms de deuxième partie. Il faut se former à cette deuxième partie pour pouvoir ensuite les animer quand on est animateur. Donc, on peut passer à la slide d'après. Donc, c'est quoi les objectifs de cet atelier, de cette fresque des nouveaux récits ? On va premièrement, avec la première partie, c'est bien comprendre les verrous socio-cognitifs à la transition parce que parfois, on ne comprend pas pourquoi ça bloque. On se dit, mais comment ça se fait que ça ne bouge pas ? Qu'est-ce qui nous manque ? Donc là, on va décortiquer et on va essayer de comprendre ça pour le faire bouger en crochetant les verrous, comme disait Laetitia tout à l'heure. L'objectif aussi, c'est vraiment de pouvoir se relier ensemble, tous ensemble, en équipe, à ce qu'on appelle le pouvoir créatif. C'est qu'on est tous capables d'écrire un récit. Même parfois, il y a des gens qui arrivent à l'atelier en disant, mais moi, je ne sais pas du tout écrire, ce n'est pas mon truc, que ce n'est pas possible d'écrire un récit en si peu de temps. Et bien, en fait, si on y arrive vraiment toujours ou pratiquement toujours, c'est rare qu'il n'y ait pas de récit qui émerge. En fait, on a tous un pouvoir créatif et on va essayer de le mettre en valeur. Et grâce au groupe, vous n'êtes pas seul et ça se fait très bien. Et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir retrouver sa confiance en notre capacité à agir. On est légitime, on peut changer les choses, on peut, à partir d'un petit groupe, faire évoluer. Donc, on a parlé du droit de vote tout à l'heure, mais ça, on peut reprendre plein de choses. Il y a des petits groupes qui, à une époque, ont dit, maintenant, ce n'est plus possible l'esclavagisme. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus une norme acceptée dans certains pays, peut-être encore. Mais en tout cas, on est confiant et conscient qu'on peut, même si on part d'un tout petit groupe, on peut changer le monde. Et ça, il faut vraiment toujours l'avoir en tête. Ça nous permet déjà d'être plus positif et puis surtout de se dire qu'on ne va pas rester comme ça en restant dans cette situation. On a la capacité d'agir. Et ensuite, l'objectif, c'est qu'une fois que ces récits sont là, ils sont concrets, ils sont tangibles, ils sont lisibles, écoutables, eh bien, on peut les partager à travers le monde pour qu'ils continuent à être diffusés et qu'on puisse changer les normes sociales qui sont devenues obsolètes. Je vais compléter, Elia, sur retrouver sa confiance en sa capacité d'agir. Nous, on apporte et on amène vraiment le point de ce qu'on appelle le social tipping point en anglais, donc le point de bascule sociale, donc d'expliquer que les normes sociales, notamment, peuvent évoluer dans l'histoire. Et la psychologie sociale nous montre que globalement, il faut que 13 à 15 % d'un groupe suivent une nouvelle norme pour qu'on ait le point de bascule social et que cette norme se normalise dans la société globalement et devienne une évidence dans une société. C'est comme ça que fonctionne la mode, notamment, ou la diffusion des nouvelles innovations. Globalement, il faut attendre ce pourcentage qui est de 13 %, et c'est de dire que, en fait, 13 %, ce n'est pas énorme. Dans une entreprise, on parle même parfois de 10 %, il fait qu'il y ait 10 % d'une entreprise qui suivent une nouvelle manière de faire pour que ça devienne une norme en tant que telle dans l'organisation. Ce n'est pas tant, 10 %, et ça montre aussi que, et ça met d'autant plus en avant le fait que chaque petit geste compte et que ça rejette ce côté, lui d'abord et après on verra un mois si je change. Non, c'est si on change tous ensemble, on arrive plus rapidement à ces 10-15 %. Et donc, on peut permettre cette bascule sociale qui nous permet de faire émerger un nouveau récit. Et donc, on a besoin de contribuer pour être ces pionniers. C'est pour ça qu'on parle des pionniers. C'est qu'on a besoin d'être ces 15 % pour permettre le point de bascule sociale. Je te redonne la parole, Célia. C'est ça, effectivement. C'est des études qu'on diffuse aussi à la fin pour expliquer ça. À qui va s'adresser cet atelier ? Eh bien, on va dire à tous les pionniers. Déjà, les personnes qui sont déjà sensibilisées, qui ont déjà vraiment fait le constat de la situation. On est de plus en plus nombreux, ça c'est sûr. Donc, c'est à toutes les personnes qui souhaitent déconstruire les normes sociales qui sont devenues obsolètes, donc qui en ont un petit peu marre de rester dans cette situation, qui veulent voir bouger les choses. À toutes les personnes qui veulent construire des alternatives en imaginant ces nouveaux récits. Donc, je pense qu'ici, vous êtes nombreux à penser ça. Aux personnes qui souhaitent changer les perceptions des réalités, parce qu'effectivement, souvent, nous, là, on est un petit peu dans une chambre d'écho, sûrement. On aimerait bien pouvoir parler de ces sujets-là avec un plus grand nombre de personnes, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans la même réalité que la nôtre. Donc, ce genre d'outil, ça peut aider aussi à se mettre en action et donc à aider autour de nous les personnes à se mettre dans un changement de perspective aussi. Donc, ça s'adresse également à toutes les personnes qui souhaitent éveiller la capacité de créativité, que ce soit la leur ou celle des autres, qui sentent qu'ils sont capables de quelque chose, mais qui ont envie d'un peu faire éclore cet imaginaire. Donc, ça peut être une bonne première façon. Après, il y a plein d'autres façons d'éveiller cette capacité de créativité. Et ça peut aussi, bien sûr, s'adresser à toutes les personnes qui aiment nourrir l'intelligence collective, la collaboration, qui sont beaucoup plus vraiment dans l'échange que la compétition et qui ont envie vraiment d'incarner déjà le nouveau récit qui vise à dire que c'est ensemble qu'on y arrivera. C'est ensemble. On est tous les maillons d'une même chaîne et donc on a besoin d'être solidaires. Et donc, on a envie de nourrir cette intelligence collective, de rencontrer du monde. C'est une excellente façon d'échanger, de se rencontrer aussi. Donc, voilà à qui s'adresse cet atelier. Donc, ça vise quand même un sacré nombre de personnes parce que j'ose imaginer que nous ne sommes pas seuls à penser comme ça. Et de manière plus macro, moi, j'aime aussi amener le fait que cet atelier, il s'adresse aux personnes qui ont envie de chercher de nouvelles manières pour accompagner le changement et la transformation dans les organisations, pour lever la résistance au changement. Je pense qu'on est beaucoup dans la salle ici à se dire, je n'arrive pas forcément à accompagner ou à convaincre ma belle-mère, mon père, mon frère, ma soeur, mon beau-frère, mon collègue de travail ou autre dans le fait que c'est important aujourd'hui de repenser un petit peu nos comportements, nos modes de vie, etc. Il est complètement bloqué et qu'ils sont à la recherche de comment je peux faire bouger un petit peu les lignes plus facilement. Les nouveaux récits, c'est un des outils qui est extrêmement puissant pour ça parce qu'ils permettent de rendre désirable une autre manière de faire. Et ça, je pense que c'est un point important dans le sujet qui nous anime, qui est celui de la transition. Pourquoi ? Parce que le récit le plus commun qu'on entend par rapport au monde de demain, c'est souvent des récits alarmistes, c'est les récits de l'effondrement, c'est des récits qui font peur. Et cognitivement parlant, on va dire que la peur a plus tendance à inhiber ou à faire fuir qu'à pousser à l'action. Elle peut faire pousser à l'action quand les personnes sentent qu'elles ont les ressources ou les moyens de faire autrement. Mais globalement, pour la majorité de la société, vouloir faire bouger en faisant peur à son prochain, en disant si tu ne changes pas de comportement, voilà ce qui va se passer et on va tous mourir. Je fais un petit raccourci. Mais globalement, d'un point de vue cognitif, ça a plus tendance à pousser les personnes vers des stratégies d'évitement que vers une réelle transformation du comportement. La réalité, c'est que sur le monde du demain, le monde de demain, on transmet bien plus de récits alarmistes ou de dystopie que d'utopie. Donc, il y a un enjeu aujourd'hui d'aller raconter des histoires qui donnent envie sur le monde de demain, qui n'associent pas forcément que la sobriété, c'est avoir moins ou c'est moins de confort ou c'est revenir à 100 ans en arrière et perdre tout le progrès qu'on a avancé. Ça, c'est aussi des imaginaires qu'on se fait et d'arriver à partager autour de soi qu'on peut se projeter dans un monde de demain qui est désirable, qui est en harmonie avec le vivant, qui nous rend heureux, voire plus heureux peut-être même qu'avant. Et ça, c'est ultra important de dire et de raconter ces nouvelles histoires parce que c'est ce qui met en mouvement. Et ça, on se base vraiment sur des œuvres et des ouvrages de Cyril Dion qui explique que ce qui fait mettre en avant, c'est des pistes d'action et d'espérance. Le film Demain, notamment, a pu mettre en mouvement énormément de personnes qui se sont rendu compte que c'était possible et désirable d'aller vers de nouvelles manières de faire. Je te laisse finir peut-être sur les chiffres. Alors, la Fresque des Nouveaux Récits, c'est une communauté qui est encore assez jeune parce que, bon voilà, on est une communauté pour l'instant que de bénévoles. Ça va peut-être changer si on arrive à un peu se professionnaliser. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on est plus ou moins 200 animateurs aujourd'hui, un peu partout, surtout en France. On n'a pas encore vraiment développé à l'international, ça va venir plus tard. On est un petit peu basé partout, comme vous pouvez le voir sur la carte. Les participants, il y en a de plus en plus. On sait que les ateliers se remplissent très vite et parfois même, on a de la peine à en proposer pour remplir la demande. Donc, il y en a tant en présentiel qu'en ligne. Et on est sur une exponentielle, un petit peu comme sur la fresque du climat, mais bien plus, on va dire, douce parce que c'est encore un sujet qui émerge. Les nouveaux récits, ça ne parle pas forcément tout de suite aux professionnels parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'impact justement sur ce que ça peut avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus de demandes d'entreprises, justement de professionnels, même d'élus locaux qui veulent se saisir de cet outil pour déjà créer quelque chose, une feuille de route, d'avoir quelque chose de concret à la fin. Donc, on a de plus en plus de demandes et cette communauté s'élargit et pour notre plus grand bonheur. On s'est effectivement rendu compte que l'outil de la fresque des nouveaux récits était un super outil de prospective pour les organisations publiques et privées qui utilisent aujourd'hui les récits comme comment je me projette en 2030 notamment, à quoi pourrait ressembler mon organisation en 2030. et ça nourrit énormément les échanges dans les organisations. Donc, l'approche narrative est un outil qui plaît de plus en plus notamment dans les organisations, d'où l'attractivité croissante des entreprises sur cette thématique et sur l'atelier. Ce qu'on voulait vous proposer pour terminer ce webinaire et avant de se donner un petit temps de questions-réponses, c'est un petit moment d'inspiration pour vous montrer un petit peu de quoi on peut ressortir après un atelier de la fresque des nouveaux récits et qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça provoque d'un point de vue énergie, la fresque des nouveaux récits. Donc, ce qu'on voudrait vous poser d'abord avant comme question, c'est à votre avis, quels sont les ingrédients magiques pour un nouveau récit inspirant ? Est-ce que vous avez lu un récit inspirant il y a peu de temps ou vu peut-être à la télévision ? Et à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'un nouveau récit peu inspirant vous inspire, vous, à titre personnel ? Qu'est-ce qui rend un récit inspirant ? Ce que je vous propose, c'est de partager vos idées par le chat. On va rebondir dessus. Quels sont les ingrédients magiques à un récit inspirant ? Si vous voulez nous partager votre dernier récit. S'y projeter, l'espoir, l'accessibilité, de l'audace, de la créativité, du positivisme, la force du collectif, super. La joie des participants. Ralentir ou périr, Timothée Paris, donc un exemple effectivement de récit. Où le monde sans croissance est possible. La croissance, c'est une norme sociale aussi. C'est une histoire qu'on se raconte. Bon, c'est déjà pas mal. Avoir l'impression de ne plus être isolé lorsqu'on sort du manichéen, du jugement de l'histoire, de la binarité, la prise de conscience. Ce qui paraît facile nécessite en fait un travail acharné. Ils l'ont fait, donc c'est possible. La beauté, l'harmonie. C'est pas mal, Célia, par rapport à ce qu'on va proposer juste après. Super, merci pour ces beaux partages. Le champ des possibles. Ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit voyage narratif. On va vous proposer de vous faire la lecture d'un récit qui a été créé lors d'un atelier de la fresque des nouveaux récits. Et en plus, je crois que c'est un récit qui a été créé hier, Célia, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Absolument. Hier, on a eu donc une fresque des nouveaux récits en ligne avec des animatrices novices qui ont animé sous ma supervision. Et il y avait un des groupes qui a choisi en fait un récit sur le voyage. Et donc, c'est un récit qui revient souvent. C'est pour ça aussi que je voulais vous proposer à la lecture, parce que ça pose de plus en plus de questions. Comment voyage-t-on ? Est-ce que c'est mal ? Il y a beaucoup de discussions qui ont peut-être eu lieu durant les repas de Noël sur peut-on encore prendre l'avion pour aller faire un week-end à Barcelone ? C'est l'empreinte carbone que ça a. Donc, c'est un sujet qui revient beaucoup. Il y en a tellement. Vous pourrez en lire aussi sur le site. Promis, on va essayer d'en mettre un peu plus. Donc, voilà, je vous propose de vous mettre dans la condition de l'écoute pour pouvoir vraiment profiter de ce récit. Il n'est pas très long. Les récits qu'on produit en général en une heure, une heure et demie, ne peuvent pas faire 20 pages. Rassurez-vous, donc c'est assez court. Donc, je vous propose de vous installer confortablement et d'écouter ce récit qui a été rédigé par Benjamin, Karine, Magali et Pauline au cours d'un atelier qui s'est passé le 9 janvier 2023. Et c'était une partie 2 qui s'appelle La fabrique des utopies réalistes et catégories transport et voyage. Donc, le récit, c'est un discours qui a été rédigé en 2030 par le président de l'agence de voyage Le Temps Long Solidaire. C'est le nom de cette agence. C'est le premier voyagiste 100% train et bateau numéro 1 du voyage découverte et solidarité en France et en Europe. 2030. Le Temps Long Solidaire est en 2030 la première agence de voyage en France et en Europe. Nos voyages se font en train, en bateau à voile, en voiture légère partagée ou en vélo-cargo. Zéro avion. Ça, c'était pour la meuse. Car l'avion, c'était pour la seconde moitié du 20e siècle et le début de 2000. Quelle folie quand on y pense. Nos voyageurs peuvent aujourd'hui voyager partout en Europe, de nuit comme de jour, tout en limitant leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qui est primordial pour nous, c'est qu'ils ne font pas que se déplacer. Il y a de formidables rencontres. Nos voyageurs apprennent des choses sur la région qu'ils visitent, les cultures, les territoires qu'ils traversent. Ils ont également la possibilité d'apprendre à réparer leurs objets, à développer des savoirs low-tech, d'améliorer leurs connaissances et de la permaculture, par exemple, et plein d'autres choses encore. Les étudiants en Erasmus commencent leur découverte de l'Europe dès leur voyage et ils en redemandent. L'année dernière, une loi européenne a imposé à tous les présidents, ministres, représentants locaux européens d'utiliser le train pour leur déplacement. Et bien, devinez quoi ? Ils échangent maintenant plus avec les citoyens et il faut reconnaître que les mesures prises ces derniers mois sont plus en lien avec la réalité. Vous ne trouvez pas ? L'une de mes grandes fiertés, c'est notre offre Solidarité Intergénérationnelle. Chaque année, nos voyages permettent à plus de 100 000 personnes âgées de rencontrer les plus jeunes et de discuter ensemble le temps d'un voyage. Aujourd'hui, nos voyageurs sont heureux de prendre le temps de découvrir et d'apprendre. Même Air France essaye de nous copier. Il faut dire que ça ne va pas très fort pour eux, depuis que les chiffres de fréquençation se sont littéralement effondrés. Si vous le permettez, revenons à 2023. Je me souviens de ma première rencontre avec cette poignée d'individus qui, après avoir vécu une fresque des nouveaux récits, voulaient changer le monde du voyage. Je me suis dit, ils sont gentils, un peu fartelus. Ils ne savent pas que c'est impossible. C'est sans doute pour cela qu'ils ont réussi. Ils m'ont proposé de participer à la Convention citoyenne des voyageurs pour un nouveau paradigme. Ce fut un an de rencontre avec des citoyens et tous les acteurs du domaine, mais aussi des philosophes, des experts des sciences humaines et sociales, des jeunes, des moins jeunes. Chaque rencontre se tenait dans des lieux différents, l'occasion de tester les modes différents de déplacement. Les sous-groupes locaux tenaient leur réunion à l'occasion de ces temps de trajet. Pour compter, nous devions être nombreux. Les réseaux se sont tissés au-delà de frontières. Tout prit forme en 2024 suite aux résultats de la concertation citoyenne. Nous avons fait nos premières expérimentations de voyage lents et solidaires. Fini les voyages en avion, le temps d'un week-end pour un enterrement de vie de jeune fille ou un break dans une des capitales européennes. La taxation du kérosène, le refus de plusieurs aéroports d'accueillir des compagnies low-cost, la sensibilisation des voyageurs, ont été des leviers essentiels. C'est finalement en train de nous que nos premiers clients ont rallié Paris à Rome en 6 heures. Ils ont ainsi pu expérimenter notre offre et leur retour était incroyable. Suite à cet engouement national pour le voyage, lents et le déploiement massif de nos expérimentations, nous avons identifié de nouveaux freins que nous considérions comme inacceptables en 2027. Nous avons donc réussi à mobiliser les citoyens et l'État. Les citoyens et l'État a donc été contraints d'adopter de nouvelles réglementations et d'allouer un budget au développement des infrastructures alternatives sous la pression du collectif et pour notre plus grand bonheur. Adaptation de la réglementation pour permettre le voyage au long cours, développement de nouvelles lignes ferroviaires et augmentation de la fréquence des trains, limitation géographique de certains déplacements très énergivants. Aujourd'hui, voyager de manière responsable et surtout agréable est désormais devenu la norme dans les esprits et dans les écrits. Donc voilà pour ce récit, c'est un exemple, sachez qu'ils ont eu une demi-heure pour l'écrire ce récit parce qu'il était un petit peu en retard et je trouve qu'en une demi-heure, ils ont été absolument bluffants parce que c'était inespéré, ils ont vraiment fait ça à quatre ensemble. Donc voilà un petit peu ce qui peut sortir de ce genre d'atelier, c'est assez magique et ça redonne le sourire et ça je pense qu'on en a vraiment besoin. Votre état d'esprit à la fin de la lecture de ce récit. Voilà, on aimerait vous, suite à cette lecture, j'espère que vous vous êtes bien fait, transporté par la lecture de Célia, merci en tout cas. On aimerait collecter votre état d'esprit. Qu'est-ce que ce récit crée chez vous, crée en vous ? Alors bien évidemment, vous n'avez pas participé à l'atelier, mais à la simple lecture, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça provoque comme état d'esprit chez vous ? Dans quel état d'esprit vous vous positionnez ? Donc on vous propose pareil de le partager par le chat. De l'espoir pour Michel. L'or qui veut être en 2030, trop chouette. De la joie pour Hélène. Un conte de fées, hyper intéressant, bon joli. Il y a d'autres, ça peut être une émotion aussi. Jean-Marie, qui reste dubitatif, c'est ok, utopiste un peu trop. Perpexe, douceur. Il sait quoi la recherche d'être un avenir positif pour les générations futures. Donc effectivement, alors bien évidemment, l'expérience est encore plus puissante quand on crée ce récit, mais l'objectif de ce récit et de cet atelier, c'est de vous faire vivre en miniature une expérience qui résonne avec nos enjeux actuels. C'est lié à l'expliquer, parfois les participants, quand ils arrivent et qu'on leur explique qu'en une demi-heure, ils vont devoir créer un récit, ça leur paraît impossible. Littéralement, ils nous disent, ben 30 minutes, comment on va faire ? Donc c'est un exercice qui est extrêmement autoporté et globalement, tout le monde sort avec un récit. Et l'objectif, c'est de comprendre qu'on peut faire, on peut réussir à faire quelque chose qui paraît impossible. Donc rédiger un récit en 30 minutes globalement versus résoudre des désordres écologiques et sociaux d'ici, dans la décennie 2020-2030. Mais ça, ça sera possible grâce au collectif. Et ça, c'est important de le comprendre, c'est que la création de ces récits-là ne peut être faisable que grâce au collectif. C'est parce qu'ensemble, on va se mettre en mouvement que ça va être possible de faire émerger un futur désirable. La deuxième intention de cette partie 2, c'est de rendre concrète la citation de Jason Hickel, qui nous partage cette citation, « Heureuse coïncidence que ce que nous devons faire pour survivre et aussi ce que nous devrions faire pour être heureux ». L'objectif de la rédaction de ces récits, c'est qu'à la fin de l'atelier, vous puissiez ressortir avec de l'espoir en votre capacité d'agir, mais aussi cette petite phrase qui vous fait dire que ce n'est pas si impossible que l'histoire prenne cette tournure et qu'on se retrouve en 2030 avec possiblement un voyage qui aura complètement changé, des normes autour du voyage qui auront changé. Les choses sont déjà en train de se passer en France, on voit le retour des trains de nuit notamment. Il y a des choses qui persistent, mais de se dire que c'est possible. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans les années à venir pour nous faire prendre le chemin du voyage, par exemple sobre, qui pourra nous rendre tout aussi heureux que le voyage en masse qu'on a connu dans les dernières dessinées et qu'il y a une coïncidence entre qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour survivre globalement dans notre société et pour être heureux. On peut être heureux en voyageant et en vivant lentement aussi. Voilà, globalement, on vous remercie pour votre écoute. On arrive à une heure tout pile de webinaire. On voulait vous partager une petite déclusion, encore l'histoire de partager vos réactions par rapport à cette présentation. Est-ce que ça vous donne envie d'embarquer dans le voyage de la fresque des nouveaux récits ? Voilà, donc on vous met une échelle de 1 à 4. Pas encore convaincu, voilà, je reste encore à convaincre. Une heure de webinaire ne m'a pas suffi. Deux, pourquoi pas ? Ça attise ma curiosité. Trois, c'est quand les prochains ateliers ? J'ai envie d'y aller. Quatre, je suis déjà inscrite. Voilà, peut-être qu'il y en a déjà qui sont allées sur la fresque des nouveaux récits et qui ont déjà pris leur place pour les prochains ateliers. Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui ? Sept pour l'or. C'était pas prévu. Oh, globalement, on a plutôt réussi à convaincre. C'est chouette. Merci de vos retours. Nathalie, en attente d'une fresque en Belgique, Célia. Oui, j'y vais de temps. On n'a pas encore de formateur d'animateur en Belgique, mais moi, j'y vais une fois par an. C'est pas beaucoup, mais je pourrais essayer de... J'y vais en février. Donc, je pourrais peut-être organiser ça. On va vous dire tout comment ça se passe. On va vous expliquer comment s'inscrire. Et sinon, dans tous les cas, il y a beaucoup de propositions d'ateliers en ligne. Donc, n'hésitez pas. C'est un atelier qui fonctionne bien en ligne. Je sais qu'il y a parfois un peu de réticence. Et c'est un atelier qui est très fort en présentiel aussi, mais qui marche très bien en ligne. Donc, n'hésitez pas. On vous partage d'ailleurs les prochaines dates à venir. Donc, en présentiel à Nantes, à Lille, à Marseille, à Paris, à Saint-Julien-Genevoix, encore à Rennes et en ligne le 16 et le 25 janvier, le 2 février, le 3 mars. Ça, c'est les dates qui sont libres parce qu'il y en a plein d'autres, mais qui sont complètes. Il faut aller assez vite parce qu'elles se remplissent très, très rapidement. En tout cas, les inscriptions se font sur billets web. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et à prendre votre place. Ça sera un grand plaisir de vous retrouver lors d'un atelier prochainement, en tout cas. Oui, les places sont parfois limitées parce qu'on anime en général pour des petits groupes. Quand on est seul, on anime pour environ huit personnes. C'est un petit peu moins confortable. Donc, c'est pour ça, comme on n'est pas encore très, très nombreux, vous pouvez, donc une fois que vous avez participé une fois à un atelier fresque des nouveaux récits, vous pouvez ensuite vous former à l'animation. Là aussi, c'est pour l'instant exclusivement en ligne, la formation à l'animation. Mais ça marche bien. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu récalcitrantes, mais c'est plus facile de former en ligne parce que vous avez déjà participé à une fresque des nouveaux récits. puis donc, vous vous forment. Et après, vous avez un petit parcours à suivre qu'on a mis en place pour un peu comme les ceintures de la fresque du climat. Là, c'est plutôt des parcours de pionniers au bout duquel vous pourrez aussi, à votre tour, aller dans les organisations quand vous aurez l'expérience et le recul nécessaire. Donc, c'est tout à fait possible. Et pour ça, il faut rester un peu à l'écoute des prochaines dates. Malheureusement, on en a assez peu parce que pour l'instant, on fait encore tout ça bénévolement pour l'association. Donc, on mettra des dates pour les formations une fois que vous aurez, pour les personnes qui veulent se former, parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il n'y en avait qui s'intéressaient. Merci en tout cas pour votre écoute. On vous propose un petit temps de questions-réponses si vous en avez envie. Il nous reste une petite demi-heure. Donc, ça sera avec plaisir qu'on pourra prendre ce temps-là avec Célia pour répondre à vos questions. Je vois qu'il y a pas mal d'interactions sur le chat aussi. Bon, avant de passer aux questions, le format en ligne n'est pas adéquat pour applaudir, mais moi, j'ai vraiment envie d'applaudir et de vous remercier pour cette présentation qui était en elle-même un vrai récit et un vrai bonheur à écouter. Donc, merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On l'écoute. Moi, j'avais une question. Alors, je crois qu'il y a Loutfi aussi qui en avait une, mais vas-y, on t'écoute, Michel. Oui, il y a un équilibre à trouver entre démocratiser les nouveaux récits, c'est-à-dire faire en sorte que ça soit approprié dans les instits, les écoles, les associations, et professionnaliser des gens qui en vivraient. Et comment vous vous situez un petit peu dans cet équilibre ? C'est un petit peu des deux, j'ai envie de dire. Je ne sais pas ce que tu en passes, Célia. Je pense que ça dépend aussi de notre capacité, de la capacité de chacun à aimer aussi se mettre en posture d'animation. Donc, quand on est déjà enseignant, on peut s'approprier l'outil qui est quand même assez autoportant, on va dire, donc qui est facile à prendre en main. Par contre, on précise quand même une chose, on nous a souvent fait le retour que la fresque des nouveaux récits, la première partie, était très, très dense, très, très complète et qu'il fallait quand même plus de temps que la fresque du climat pour, on va dire, ancrer toutes les connaissances parce qu'il y a beaucoup de choses. Elle est un peu frustrante aussi, et ça, on le dit toujours quand on fait des animations, ça passe très, très vite. Trois heures de fresque où on va faire vraiment deux parties bien distinctes. La première partie carte, on explore énormément de sujets, mais on a très, très peu de temps pour les explorer, donc certaines personnes vont peut-être se sentir pas forcément à l'aise parce qu'il faut être agile, ça va vite et c'est des concepts qui ne sont pas forcément toujours simples. On parle de biais cognitifs, des choses comme ça. Il y a des personnes pour qui c'est facile à comprendre, d'autres, c'est vraiment tout un monde qui s'ouvre. Donc, je dirais que ça dépend. Je ne sais plus exactement quelle était la question de Michel, mais ça dépend un petit peu de la capacité à faciliter, à animer. Si on est à l'aise avec ça, il suffit de quelques mois, on va dire, pour après le faire à vraiment un titre professionnel. Si c'est déjà un peu votre métier, si on est nationaux dedans, il suffit de suivre le parcours et on peut l'exercer après à titre professionnel au bout de quelques mois, on va dire, d'entraînement intensif. Du coup, moi, ça me fait rebondir sur une autre question. Est-ce que, du coup, on pourrait l'adresser à des enfants de CM2 à la troisième, par exemple ? Alors, la première partie des cartes, elle est quand même assez exigeante. Alors, on dit souvent que la fresque des nouveaux récits, on s'adresse aux pionniers de la transition. Donc, elle est un peu moins… autant la fresque du climat peut être accessible à des plus jeunes parce qu'on est sur des mécanismes aussi physiques sur la planète et qu'on peut expliquer ça assez simplement à des enfants. On n'a pas de version plus simple aujourd'hui pour la fresque des nouveaux récits. Pourquoi pas demain ? Mais c'est vrai que dans la fresque, on va parler de dissonance cognitive, on va parler d'infobésité, on va parler de stratégie d'évitement, on va parler de trivialisation, de rationalisation cognitive, de biais cognitifs. Voilà. Globalement, c'est des mots et des termes qui sont encore peu connus, même pour le public qui prend plaisir à découvrir ce monde-là, des verrous sociocognitifs, mais qui est plus compliqué à aborder chez les enfants. Pour autant, l'approche narrative en elle-même peut être un super outil pour les enfants, c'est-à-dire d'amener les enfants ou globalement dans le système de l'éducation à aller se projeter vers un futur qui est désirable. C'est un exercice qui est complètement faisable, même si on n'a pas forcément la partie carte de compréhension en amont. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais l'atelier en tel quel est complexe selon moi pour une population plus jeune. Très bien. Je prie les paroles. Il y a l'autre fille qui est go. Oui, l'autre fille, on t'écoute. Oui, merci beaucoup pour cette fresque. Alors, comme ça a été dit par plusieurs, le gros intérêt, c'est qu'après la fresque du climat qui fait le diagnostic, qui est des fois une petite claque, comme on dit, même une forte claque. Donc, la fresque des nouveaux récits, c'est pour ça que je suis venu, propose donc une suite, déjà diagnostiquer les freins, les biais cognitifs et donc participe à cet effort sur la suite qu'on cherche tous à mettre en place. Du coup, j'aurais deux petites questions. Est-ce que ça se développe dans le monde de l'enseignement ? On sait que la fresque du climat, maintenant, ils sont extrêmement développés, toutes les écoles, dont la nôtre. Je fais partie des centaines de milliers de formateurs de fresques du climat. Est-ce que ça se développe dans l'enseignement ? Et puis, la deuxième question, à quel point vous vous inspirez du modèle, encore une fois, de la fresque du climat ? Bon, aucune fresque n'est parfaite, chaque fresque aura son parcours, bien sûr, mais à quel point vous vous inspirez pour développer l'activité, pour essayer d'atteindre plus de public ? Mais encore une fois, bravo. Je vais peut-être répondre à la première question et puis on va faire une réponse partagée sur ta deuxième question. Le développement auprès des écoles ou de l'éducation, globalement, est beaucoup trop lent. Mais déjà, tu vois qu'il faut attendre 2022-2013 pour que la transition écologique devienne un sujet qui doit être enseigné auprès des étudiants aujourd'hui. Moi, pour ma part, je te donne un peu mon retour d'expérience, mais j'enseigne sur l'approche comportementale de la transition, donc sur toutes ces thématiques-là. C'est un sujet qui est peu connu encore, je trouve en tout cas, prisme franco-français dans le périmètre de l'éducation et de l'enseignement supérieur également, que j'essaye d'amener à travers des interventions ou des conférences, mais qui ne suit pas une pédagogie ou globalement des syllabus de programmes qui sont déjà très figés, qui sont aujourd'hui plutôt sur la compréhension du réchauffement climatique, d'un point de vue purement physique, plutôt que cette approche et ce prisme plutôt socio-cognitif. Donc, j'espère que dans les années à venir, en tout cas, ça va un peu plus s'imprégner. Nous, on essaye d'intervenir dans de plus en plus d'universités et d'écoles aussi pour faire connaître cet outil-là, mais c'est encore tout petit par rapport à, par exemple, l'ampleur que peut prendre aujourd'hui la fresque du climat. Sur la deuxième réponse et question, et je laisserai Célia me compléter, on se structure doucement, la fresque des nouveaux récits. Donc, on a été créé en 2020. On a constitué du coup ce qu'on appelle un cercle 1. Donc, il y a aujourd'hui sept personnes qui font vivre la fresque des nouveaux récits à titre bénévole. On a fait grandir la communauté. On s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'attractivité sur cette fresque-là qui nécessitait qu'on propose de plus en plus d'ateliers aussi. On a tous, globalement, une activité d'indépendance à côté. Donc, il faut concilier à la fois, nous, notre propre carrière professionnelle et puis le temps et l'investissement qu'on donne à la fresque des nouveaux récits, à laquelle on croit énormément. On essaye de… on fonctionne et on est en système ouvert par rapport aux fresques, notamment à la fresque du climat. On fait partie d'un collectif interfresque, notamment avec la fresque du climat, dont l'objectif, c'est d'arriver à avancer ensemble et de se partager les bonnes pratiques sur comment on se constitue, notamment à l'international, comment on monte un parcours de l'animateur, notamment. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient de se former à la fresque des nouveaux récits. On n'avait pas le système de ceinture. On a un autre équivalent de système des ceintures aujourd'hui. Mais voilà, on s'inspire énormément, bien évidemment, de l'écosystème fresque pour la faire monter en puissance. Et on devrait, en 2023, avoir notre premier permanent, donc le premier salarié de l'association fresque. On est devenu d'ailleurs une association en juillet dernier. Donc, on avance petit à petit pour se structurer. Ça demande du temps. Et voilà, on est boosté par l'énergie, en tout cas, que nous renvoient les participants à cet atelier. Et ça, ça nous fait beaucoup de bien. Et pour compléter, effectivement, on s'inspire, on s'est beaucoup inspiré de la fresque du climat, notamment pour tout ce qui est de la licence d'utilisation. Effectivement, c'est aussi une licence Creative Commons où on peut utiliser la fresque. Mais si on l'utilise à titre professionnel, il y aura des droits d'utilisation. Donc, il y a des choses comme ça qui font qu'on s'est beaucoup inspiré. Parce que forcément, moi, je suis fresqueuse professionnelle du climat, instructrice, ceinture bleue. Donc, je connais bien le milieu de l'association fresque du climat. Et donc, ça nous aide à faire des ponts entre les deux. Et même si notre pédagogie est un petit peu différente, forcément, la partie carte, c'est vraiment inspiré de cette pédagogie-là. Pour reprendre dans l'ordre, il y avait aussi Anne qui levait le mien, la main, Hugo et Laure, après. Oui, bonjour, merci. C'était passionnant. Effectivement, je crois que j'ai un peu tout raconté sur le chat. Mais en fait, c'est vraiment avoir accès à des ressources. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un engouement. Donc là, on fait un très gros événement autour du design fiction sur le vivant et l'ingénieur en janvier à l'IMT. Et en fait, pour m'investir beaucoup dans cet événement, je ressens un de l'engouement de la part des enseignants qu'on a beaucoup sollicité et qui se sont énormément mobilisés. Et du coup, je vous appelle vraiment à, si jamais vous pouvez nous pointer un maximum de ressources, de bibliographie, pour pouvoir aussi autonomiser un maximum d'enseignants pour utiliser ces méthodes de plus en plus. Je pense qu'à Médiane aussi, ça pourrait être intéressant d'aller proposer ça parce que je sens un engouement en tout cas là-dessus. Et du coup, peut-être juste ma question, c'est vous qui connaissez bien cette fresque, est-ce que vous pensez qu'elle peut être utilisée par un enseignant dans un domaine technique pour finir un cours vraiment en l'incarnant sur quelque chose de technique ou est-ce que c'est très large ? Moi, j'aurais tendance à vouloir te répondre par la positive. Je pense qu'un enseignant qui vient suivre le parcours de formation, qui fait la formation à l'atelier, qui s'entraîne à faire trois, quatre, cinq fois l'atelier peut-être en ligne, peut être complètement opérationnel à proposer cet atelier de manière technique et d'amener les étudiants justement à utiliser ces outils-là dans la vie de tous les jours. Et pour ta première question, je t'invite à aller sur le site de la Fresque des Nouveaux Récits. On a un espace bibliographique qui liste tous les ouvrages sur lesquels ont été construits la Fresque des Nouveaux Récits et du coup, ça pourra t'alimenter. Voilà, normalement, c'est globalement tous les ouvrages qu'on envoie post-atelier. Donc, à la suite de l'atelier, on envoie le mural, la preuve du récit et une bibliographie des ouvrages et des vidéos pour aller creuser un petit peu tout ça. Sachant que sur chaque, dans la Fresque des Nouveaux Récits, il faut participer au moins une fois à l'atelier. Et sur les cartes, on a aussi les sources qu'on a utilisées pour construire cette carte. Et comme l'éditia vient de le dire, c'est après la fresque qu'on a un peu accès à toutes ces ressources-là, parce que c'est dans l'atelier. Donc, c'est vrai qu'on a sur le site, mais sinon, le mieux, c'est encore de participer à l'atelier pour pouvoir en bénéficier. Ok. Est-ce que tu parles ? Vas-y, Anne, pardon. Non, non, c'était juste... Non, non, c'était... Après, j'ai une question à part. Juste, je complète par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, contrairement à la fresque du climat, c'est une fresque qui est quand même assez exigeante, qui vient aborder des thématiques qu'on n'a pas l'habitude d'entendre tous les jours non plus à la radio. Donc, elle est un petit peu plus exigeante à prendre en main. Donc, voilà, c'est complètement possible que tout à chacun devienne formateur, mais ça nécessite un peu plus de temps d'appropriation des notions de la construction de la fresque, etc. Mais complètement possible de devenir formateur et de la diffuser auprès d'étudiants, selon moi. Enfin, selon l'idée. Très bien, merci. Ma dernière question, c'est est-ce que quelqu'un a vu les scénarios 2050 de BFM TV, qui est quand même un bon gros média, et du coup, je ne l'ai pas vu, et je me demandais si quelqu'un l'avait vu et avait un sentiment à partager là-dessus ? Alors, Célia, peut-être que j'ai répondu. Je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit qu'il fallait que je le regarde pour justement que je donne mon avis, et il paraît qu'il est bien fait. Il paraît qu'il est bien fait, qu'au début, on se dit et puis en fait, il est bien fait, mais je ne peux pas me prononcer, je ne l'ai pas vu. Moi, tu as un lien ? Oui, il y a un dossier qui a été fait, mais je ne suis pas sûre de... Je vais tout de suite vous envoyer le lien. Et en fait, c'est vrai que quand c'est BFM TV qui se saisit de ce genre de formule pédagogique, je trouve que ça commence à être intéressant, que les médias s'en saisissent un peu. Mais je ne sais pas ce que ça donne. Donc, effectivement, c'était assez intéressant de voir que les médias s'en emprègnent. Il y avait Hugo et Laure en attente pour les questions. Merci beaucoup. Merci Anne. Oui, merci beaucoup, Michel, de relancer les questions. Non, merci beaucoup en tout cas pour la présentation. J'avais des réflexions qui sont arrivées un petit peu en vous écoutant. Et la formule avec laquelle je pourrais ramasser ça, c'est un petit peu, est-ce qu'on peut faire la fresque des nouveaux récits en utilisant un récit différent ? Je m'explique. En gros, si je retiens un peu de ce que j'ai compris des bases que vous utilisez pour construire la fresque, et du coup, c'est des critiques qu'on va retrouver sur ces différentes bases, à la fois chez Rarari, chez Raworth, avec quelque chose qui est assez idéaliste au sens philosophique du terme, de cette idée que c'est plutôt les idées qui vont gouverner le monde, qui vont déterminer les comportements, là où les approches matérialistes vont plutôt faire l'inverse. Et en lien avec ça, il y avait un peu la question que je me posais, c'était dans les récits que vous avez proposés, dans les éléments qui ont été cités, finalement, il y a peu de conflictualité, il y a peu d'antagonisme. La question un peu malicieuse que je mettais dans le chat, c'était est-ce que pour faire une bonne histoire, il ne faut pas forcément qu'il y ait un méchant, qu'il y ait un adversaire, qu'il y ait un antagonisme d'une façon ou d'une autre ? Et du coup, ma question, c'était un petit peu, est-ce qu'à travers la fresque des nouveaux récits, on pourrait, comment dire, travailler un peu ces questions de conflictualité, de qu'est-ce qui résiste finalement, quels sont un peu les sous-bassements matériels qui font qu'on va adhérer à un autre récit, qu'est-ce qui nous empêche finalement dans les verrous peut-être plus pragmatiques, au-delà des conceptions, des questions idéologiques que ça pose ? Je ne sais pas si ma question était très claire, mais en gros, c'est un peu, quelle place on... Est-ce qu'il serait possible, à votre avis, de développer cette question de la conflictualité pour, un peu dans le but, puisque ces récits-là se déploient un petit peu du côté de la stratégie ? On a eu pas mal d'échanges sur le chat sur, bon, la prise de conscience, c'est un pas nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour que le monde change. Et du coup, comment dire, on amorce... Est-ce qu'on peut amorcer ce truc-là à travers la fresque des nouveaux récits ? Peut-être un des premiers éléments de réponse. On n'est absolument pas contre sur le fait que dans un récit, on peut avoir de la conflictualité. Nous, ce qu'on cherche à éviter dans les récits, dans les règles de base de construction d'un récit, du groupe, c'est la notion de réactance. En fait, la fresque des nouveaux récits peut créer de la réactance. Pourquoi ? Parce qu'on va venir faire comprendre globalement aux participantes que leur vision du monde, c'est des représentations, c'est des histoires qu'on se raconte et qu'il n'y a rien de vraiment concret. Et ça, ça peut créer beaucoup de malaise cognitif, de me rendre compte que les comportements que j'adopte tous les jours, ça vient d'histoires que je me raconte. Ça, ça peut créer un peu de la réactance de déconstruire quelque chose qui forge mon identité et ce n'est pas entendable pour moi, en fait. Et donc, ça peut créer, on peut avoir parfois chez les participants cette opposition au changement parce que c'est dur de concevoir qu'il faut déconstruire une histoire qu'on se raconte depuis des années. Donc, ça peut créer de la réactance. Donc, on cherche dans le récit à éviter cette réactance et donc à éviter globalement un récit qui te dirait, voilà, on va vers un voyage sobre parce que dans tous les cas, il y a eu la crise du kérosène, c'était la fin du pétrole, il y a plein de monde qui sont morts, il y a plein d'entreprises qui ont fait faillite, on a été obligé, bref, on n'a plus le choix. Donc, super, il y a le voyage sobre qui est apparu. Donc, c'est d'éviter les… On nous a interdit d'eux, tu vois, des récits où tu fais une enfilade de restrictions, d'impositions, de crises écologiques, sociales, sociétales qui nous ont imposé à changer. Alors, oui, il y a plein de choses dans la société qui passent par des crises. Moi, je prends souvent l'exemple du Covid ou du télétravail, par exemple, la norme du télétravail dans le monde des entreprises. Avant Covid, c'était impensable. On associait, la croyance qu'on associait à télétravail, c'est globalement, mes collaborateurs ne travaillent pas, je ne peux pas avoir de contrôle sur eux. Il nous a fallu d'une crise Covid, globalement, pour que des entreprises s'approprient le télétravail et se disent, bon, nous, on passe maintenant à deux à trois jours de télétravail par semaine, ce qui était impensable cinq ans auparavant. Donc, il y a des choses qui peuvent passer par des crises, donc il y a des choses qui peuvent passer par de la conflictualité. Nous, ce qu'on cherche à éviter, par contre, c'est la réactance. C'est de… On nous a imposé ça, on nous a obligés, je n'ai pas eu le choix de… Mais de montrer qu'on peut changer des normes et en faisant augmenter cette part de la population jusqu'à 10-15%, on peut créer les bascules, on peut créer des nouvelles manières et des nouvelles modes comportementales aussi. Après, la notion de conflictualité, on ne la porte pas en tant que telle dans les cartes, mais ce n'est pas un élément, un ingrédient qui est impossible ou le non-bienvenu dans l'histoire. Au contraire, pourquoi pas ? Mais on cite tous les verrous, quels sont les verrous actuels ? On demande aux participants de les trouver et surtout, ce qui est très important, donc on a des cartes verrous et on a des cartes clés pour crocheter ces verrous. Et il ne faut pas oublier qu'aussi, la deuxième partie de la fraise qui est généralement proposée au grand public, ça s'appelle « La fabrique des utopies réalistes ». Et on leur dit, attention, on ne part pas sur une dystopie. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment envie de se projeter vers quelque chose qui soit désirable. D'accord qu'il peut y avoir, dans un moment donné du récit, la conflictualité, parce que souvent, c'est d'un drame que peuvent naître de belles choses. Après, ça, ça va dépendre, j'ai envie de dire, de la personnalité des participants qui vont rédiger le récit. Ils vont peut-être le faire sous le prisme de leur histoire personnelle ou autre. Il se peut qu'on ait ces éléments-là dans les récits. Mais nous, on leur donne quand même comme combat. Et puis, de toute façon, Laetitia a tout dit. Effectivement, on veut éviter la réacteuse. On veut éviter les formules qui soient négatives. Donc, on les lance tout de suite dans cette dynamique, essayer de partir sur une utopie, mais qui soit réaliste. Il faut citer des noms de personnes connues. Il faut que votre récit soit crédible. Ce n'est pas que ça pâte non plus quand même dans l'imaginaire des bisounours. Il faut quand même quelque chose de réaliste. Ce qui, d'ailleurs, dans vos réactions au récit, certaines personnes ont pu dire, non, ce n'est pas assez réaliste, ce n'est pas assez crédible. La crédibilité va éventuellement à le niveau. La sensibilité peut varier d'une personne à une autre. Mais c'est justement de créer cette crédibilité. Si on crée un récit qui est complètement décoré de la réalité, ça ne créera pas l'effet voulu. Je crois qu'on avait une dernière question. Merci pour votre réponse. Merci pour la réponse. Laure, donne la parole si tu souhaites partager ta question. Peut-être que ton micro est fermé, Laure. Je ne sais pas si tu parles dans le vide. Non, on ne t'entend juste pas. C'est bon ? C'est mon petit main libre qui n'en était pas vraiment un. Excusez-moi, j'ai cours dans cinq minutes, donc je me dépêche. Comme tout le monde, merci beaucoup. Comme tout le monde aussi, presque. J'ai animé pas mal de fresques sur le climat. Et je vous remercie de proposer cet outil parce que quoi qu'il arrive, quand on a une formation à SHS, parfois les fresques au climat, même si c'est censé être plus simple d'accès, on se retrouve quand même un peu sec sur certaines questions ou en tout cas, ça demande beaucoup de travail. Et là, il y a une notion de légitimité très forte à animer ça quand on a une formation plutôt sciences humaines. Donc, ce n'est pas désagréable. Merci. Moi, je me demandais, puisque j'anime pas mal de formations en lien avec ce sujet-là dans le supérieur et dans le secondaire, et notamment sur des sujets de transition avec des équipes complètes qui mélangent des profs, des élèves, des extérieurs et des agents qui, pour lesquels, pour beaucoup, l'accès à l'écriture, donc je parle des agents techniques notamment, est vraiment un frein majeur. On le constate à pas mal de reprises. Pour autant, moi, je tiens beaucoup à ces formations en équipe qui mélangent bien tout ça, que ce ne sont pas que des formations d'enseignants. Et je voulais savoir si vous avez déjà été confronté à ces personnes pour qui ce n'est pas tant raconter une histoire, c'est le fait de mettre une idée à l'écrit et déjà compliqué en soi. Et si vous aviez soit des moyens de remédiation, soit une version où on peut un peu oraliser les choses, peut-être, ou autre chose avec des images, ou je ne sais pas, des dessins, quelque chose. Voilà, merci. Tu peux répondre, Célia ? Oui, juste pour rebondir comme ça, il faut savoir qu'il y a vraiment de l'intelligence collective et les récits s'écrivent à plusieurs. Et moi, je pense que c'est une bonne idée aussi, peut-être, de se mélanger pour permettre peut-être à certaines personnes qui sont un peu plus à l'aise avec le fait d'écrire, de pouvoir, en fait, faire le rôle du scribe et les autres peuvent donner leurs idées à l'oral. Les récits peuvent être enregistrés, donc il y aura des podcasts qui vont les retranscrire. Pour l'instant, on a juste l'écrit ou l'oral. Voilà, mais je pense que quand on est dans un groupe où il y a des personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec l'écriture, elles se reposent sur les personnes qui se sentent à l'aise. En général, ça marche assez bien et on n'a pas de souci avec ça. Donc, la mixité, c'est une très bonne chose. Au contraire, pour ne pas exclure les personnes qui ne se sentent pas forcément à l'aise avec l'idée d'écrire un récit. Oui, je complète avec trois réponses. La première, c'est que moi, j'ai déjà été confrontée dans ce genre de situation. J'ai déjà eu dans un groupe, notamment, une personne qui était dyslexique, vraiment une grosse dyslexie qui n'arrivait pas à écrire. Et du coup, c'était qu'une personne dans le groupe. Donc, je l'ai aidée à écrire. Voilà, j'ai écrit à sa place. C'est elle qui me donnait les idées. C'est moi qui formulais pour pouvoir écrire le récit dans le temps imparti. C'est plus complexe, forcément, si c'est plusieurs personnes dans le groupe. Mais dans ce cas-là, effectivement, l'intelligence collective peut marcher. Il peut y avoir une personne qui récolte les idées. Donc, voilà, ça, c'est... On peut décider de faire un atelier un petit peu plus long, faire plutôt du 3h30, du 3h00, et prendre ce temps-là de rédaction du récit qui peut être un peu plus long. Deuxième réponse, élément de réponse, c'est que j'ai déjà eu des gens qui sont partis sur de l'improvisation. C'est-à-dire qu'ils ont écrit sur des bouts de papier, globalement, les grandes idées qu'ils avaient envie d'amener dans leur récit. Et quand ils ont raconté l'histoire, ils nous ont fait une mise en situation. Donc, c'était un repas de famille avec une discussion de comment on a vu, en disant, la norme évoluée. Et ils n'avaient finalement écrit que quelques idées, et sinon, ils se sont exprimés principalement à l'oral par de l'improvisation. Bon, ça, il faut être aussi à l'aise. Le troisième élément de réponse, avant que tu filles, parce que je pense que tu as une petite contrainte à émis, c'est qu'on a... Alexis a créé une... Alexis Klein a créé une dernière partie 2 qui s'appelle La Ville d'Onuts, qui ne passe pas par l'écrit, qui est une partie 2 un peu plus originale, qui consiste à aller dessiner la ville de demain. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il fait Alexis ? C'est qu'il regroupe des participants au sein d'un café, dans une rue. Il fait la première partie sur les cartes, et dans la deuxième partie, il invite le groupe à sortir dans la rue, à observer comment la rue se construit aujourd'hui, en 2023, et à imaginer à quoi cette même rue pourra ressembler en 2030. Donc, quelle sera la ville de demain ? Quelle sera, par exemple, la place qu'on donnera aux voitures, aux vélos, aux piétons ? Quelles seront les enseignes que l'on verra entre nous ? Quelles seront la place de la végétation ? Et donc, ça passe principalement par du dessin, et non pas par des mots. Donc, c'est une manière de travailler son imaginaire, et l'imaginaire à 2030, à travers plutôt le côté visuel. Donc, ça peut être aussi une réponse, lors peut-être à ta particularité de mixité de groupe. Merci beaucoup. Super, merci pour ta question. Il est 28, je ne sais pas s'il y a une dernière question. On a peut-être le temps d'y répondre très rapidement. J'ai une question toute bête. Pour s'inscrire à Rennes, on peut encore le faire le 5 février ? Ça a sans doute été dit, mais j'ai dû rater l'information. Il faut que tu regardes sur le site de la fresque, et que tu ailles sur la date qui est placée à Rennes, et voir s'il y a encore de la place. D'accord, je vais y aller. OK, merci beaucoup. Super, merci beaucoup pour votre participation, votre attention, vos questions. Merci à l'accueil de Riposte Créative aussi. Merci beaucoup. Pour répondre à Lucie, je fais souvent en 3h30, la fresque. C'est souvent que quand on dit que c'est 3h, ça paraît déjà long, mais si on peut, évidemment, 3h30, c'est l'idéal. Si on peut avoir un petit peu de rab, c'est toujours mieux. Donc, c'est possible de le faire en 3h30. Et ça se fait forcément une fois ? Oui, c'est mieux de le faire. Alors après, ça peut éventuellement être fait le matin, la partie fresque, une pause déjeuner, et la partie récit après. S'il y a de temps pour le faire, c'est possible. Je ne sais plus si tu as dit, est-ce que la fresque des climats est un prérequis ou pas ? Non, ce n'est pas une obligation. C'est juste, comme on l'a dit, c'est une fresque qui s'adresse aux pionniers. Donc, c'est des gens qui sont déjà sensibilisés. Ils n'ont pas forcément fait une fresque du climat avant. Ce n'est pas du tout une obligation pour faire la fresque des nouveaux. Aussi, on n'est pas reliés par un quelconque Lyon. Donc, non, non, ce n'est pas du tout une obligation. Une connaissance ou une connaissance du coup. Il y a presque des nouveaux climats. Une base de référence. La fresque des nouveaux climats. Oui. C'est deux fresques qui se suivent bien. Oui, j'en ai absolument aucun doute là-dessus. OK, Mike, en tout cas, un grand, grand merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Même si, je crois qu'effectivement, vous avez croisé des idées.